Le coup d'envoi du grand week-end sport, pas avec Thibaut Jean-Grand, mais un super sub aujourd'hui. Regarde, tu gagnes au change ! Oh Thibaut ! Thibaut ! Les Spurs ont craqué, Julien, c'est fini. Il restait sur quoi ? Neuf victoires d'affilée ? On ne va pas reprocher à Tottenham de faire une nouvelle fois une Tottenham, comme la saison passée, où ils avaient fini troisième, alors qu'ils avaient le titre éventuellement à porter s'ils étaient à la hauteur. Cette fois-ci, c'est grâce à Tottenham qu'il y a eu une course pour le titre jusqu'à maintenant, puisqu'ils ont repris six points à Chelsea au mois d'avril. Donc, ils avaient fait ce qu'il fallait pour se mettre en position de jouer le titre. Forcément, au bout d'un moment, une série doit s'arrêter. C'est vrai que c'est rageant quand on voit le match d'hier, où ils ont eu pratiquement tous les contres défavorables. Le but qu'ils encaissent, c'est presque un but gag. En première période, ils ont une situation similaire où rien n'a tourné pour eux. C'est comme ça. Ils n'étaient pas inspirés. C'est vrai qu'ils ont manqué peut-être de révolte, mais après le 1-0, ils n'en voulaient pas de sa victoire. C'était compliqué. Pour une fois, West Ham a été solide défensivement, ce qui est assez rare. Je pense que le côté derby de Londres empêchait Tottenham d'aller chercher éventuellement un titre. Ça a pu jouer en motivant West Ham qui, de son côté, n'avait plus grand-chose à jouer. Il s'était pratiquement déjà sauvé avant le match. Mais c'est vrai que Hugo Loris a pointé un manque d'envie peut-être éventuellement, mais c'est difficile de résumer seulement à ça. Ils ont tellement de talent. Des fois, sur un match, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu nous parlais d'Hugo Loris. Je crois qu'on va l'écouter. Comme ça, la transition est toute faite. Hugo Loris après la rencontre. Le titre, honnêtement, il faut arrêter de parler de titre parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas senti une équipe qui avait envie de gagner un titre. Il a manqué beaucoup trop de choses et encore plus. Je le souligne lors d'un derby. Mais bon, c'est le sport, c'est le football. Aujourd'hui, il manquait trop de choses pour pouvoir espérer les trois points. Il est bon, Loris, pour une fois à l'intérieur. Il est souvent très intéressant dans la défaite. Il y a quelques mois après une autre défaite, il avait dit que le titre était fini. Comme quoi, quelques semaines après, c'était reparti. Que vaut cette équipe de France et quel est l'objectif Morgane Maury ? C'est la 14e nation mondiale. Ça fait dix ans maintenant qu'elle se maintient dans le groupe mondial, donc dans l'élite du hockey sur glace. C'est déjà une performance en soi. Il y a trois ans, en Biélorussie, ils étaient allés chercher un quart de finale. Donc se glissaient parmi les huit meilleures équipes de la planète, ce qui est remarquable. Et l'objectif, avec l'apport du public, c'est rejoindre un quart de finale, disputer un quart de finale à Bercy. C'est très compliqué parce que la poule est extrêmement relevée. Canada, Finlande, la Suisse, la République Cheikh sont les meilleures nations de notre poule. Il faudra battre au moins une de ces équipes, battre la Norvège ce soir, battre la Slovénie également, qui est la seule équipe moins bien classée que la France. Essayer de remporter quatre matchs de poule pour obtenir un strapontin pour les quarts de finale. Ce sera compliqué, mais c'est possible. Ils en sont capables, les joueurs de l'équipe de France. Et on voit le calendrier, effectivement, de l'équipe de France. Quatre victoires, quatre défaites, ce sont les matchs de préparation de cette équipe de France. S'il y avait une star à ressortir de cette équipe de France, ce serait laquelle ? On peut parler d'Antoine Roussel parce que c'est celui qui a la plus belle carrière en ce moment en NHL. Il joue à Dallas et ils avaient fait premier de la saison régulière il y a un an. C'était plus compliqué cette année. Pierre-Edouard Belmar qui joue à Philadelphie, qui est un joueur plein de dévotion, qui est incroyable pour l'équipe de France. Mais la star, le totem un peu, c'est Christophe Alouette, le gardien, qui a 41 ans, qui a eu une sélection au All-Star Game en NHL, qui a joué au Canadien de Montréal, qui est la franchise la plus mythique du hockey sur glace et qui a remporté la Coupe Stanley, le championnat nord-américain avec Chicago. C'est le trophée ultime en hockey. Exactement. Et maintenant, il joue dans le championnat suisse, mais il est toujours à 41 ans. Remarquable dans la cage et c'est un exemple pour les jeunes. Il parle souvent, mais il est très modeste comme garçon et c'est un guide pour cette équipe. C'est vraiment un collectif, l'équipe de France. Il y a des joueurs de très haut niveau, comme Stéphane Dacosta qui joue au CSK à Moscou, qui manient très bien la crosse. Mais c'est sur le mental, l'effort défensif, l'effort collectif, que les bleus peuvent passer les matchs dans ce championnat. Le mondial de hockey sur glace qui... Oh là là, on est beau. On est beau. Ça nous va comme un gant finalement. Je trouve que ça nous sied à ravir. Les bleus jouent en blanc ce soir, Quentin Norval jouent en bleu. Les jeux jouent en blanc ce soir. En blanc ce soir. Eh, c'est moi, on a gagné. Il me va mieux qu'à toi, je ne cherche pas. Luc Tardif, le président de la Fédération française de hockey sur glace, avec Eric Rupert, le directeur général de la Fédération, pour parler de ce mondial qui est co-organisé par la France et par l'Allemagne. On ne pouvait pas l'organiser tout seul, non ? Ce n'était pas possible ? C'était un peu compliqué. On est en France, le hockey est encore un peu en développement. On a créé la Fédération il y a 11 ans seulement. Donc Luc a eu l'idée de s'associer avec la Fédération allemande qui a une grosse expérience. Ils l'ont organisée en 2010. Ils avaient battu le record à l'époque. Donc ça nous permet de prendre moins de risques. C'est beaucoup de matchs. C'est 64 matchs en tout à organiser. On organise déjà 30 à Paris. C'est déjà un beau challenge pour une fédération qui a 11 ans et qui a 21 000 licenciés. C'est déjà un gros challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada